Bonsoir Lick Ferry, merci d'être sur notre plateau. Vous êtes philosophe, ancien ministre de l'éducation nationale, bien sûr Jacques Seguéla, publicitaire vice-président de l'agence Havas. Je voulais savoir si à votre avis, depuis quelques jours, puis vendredi précisément, on n'avait pas le sentiment qu'il y avait un nouveau Hollande qui se dessinait. On va écouter, c'était d'abord vendredi, il parle du Mali. Les terroristes doivent savoir que la France sera toujours là lorsqu'il s'agit non pas de ses intérêts fondamentaux, mais des droits d'une population, celle du Mali, qui veut vivre libre et dans la démocratie. Samedi, il parle de l'opération ratée en Somalie. J'avais pris la décision depuis déjà plusieurs jours de mener une action destinée à faire libérer l'un de nos agents. Cette opération n'a pas pu aboutir. Je m'associe à la douleur des familles et je leur présente les condoléances de la nation. Mais cette opération confirme la détermination de la France à ne pas céder au chantage des terroristes. Et puis dimanche, après la manifestation contre le mariage pour tous, pas vraiment par la voix du président, mais par un de ses principaux ministres, il était chez Olivier Mazerolle. Écoutez. Ils expriment une opinion libre à eux. Est-ce que ça fait changer pour autant le cours des choses ? La réponse est non. Voilà. Est-ce que François Hollande prend de l'étoffe, endosse le costume ? Une guerre, quelle qu'elle soit ou qu'elle soit, est toujours un malheur. Et c'est toujours un bonheur pour un homme d'État. D'abord parce que c'est un ascenseur sociétal. Homme politique, homme d'État, chef de l'État, chef de guerre. C'est le stade suprême. C'est les cinq galons. Deuxièmement, c'est un catalyseur de densité. Et c'est un accélérateur de popularité. Tout ce dont a besoin François Hollande aujourd'hui, qui ne veut pas dire qu'il l'a fait volontairement, qui ne veut pas dire que c'est un coup médiatique, absolument pas. Je pense qu'il a très bien fait de le faire. Il faut maintenant qu'il utilise, dans le temps de la communication, qui vient après le temps de l'action, qu'il utilise cet extraordinaire couloir de communication qu'il a pour changer d'image. Parce que moi j'ai vu Nicolas Sarkozy changer d'homme quand il a fait sa guerre. Il ne dormait pas la nuit. Il était complètement investi. C'était la guerre en Libye. Et d'ailleurs, il a fini son quinquennat d'une façon très différente qu'il avait commencé. Et la guerre, il y a pour quelque chose. Et je pense que la guerre change les hommes quand ils sont sur le terrain. Mais il change aussi les hommes quand il la déclare. Et peut-être même encore plus que quand on est sur le terrain. La guerre, la guerre au Mali qui est la suite de la guerre en Libye. Oui, c'est ce que disent les spécialistes. Moi je ne suis pas spécialiste du Mali. Je me pose des questions aussi. Mais je vois que deux anciens ministres de droite gaullistes, Alain Juppé et Dominique de Villepin, sont en désaccord complet sur l'utilité de cette guerre. Pas Alain Juppé. Non, non, désaccord complet entre eux. Ah oui, d'accord, pardon. Dominique de Villepin est tout à fait hostile à cette guerre. Il dit que comme en Irak, ça renforce le terrorisme. Ça agrège les populations aux plus intégristes. Et Alain Juppé au contraire soutient la position du gouvernement. Je laisse ça de côté sur le principe. Moi je suis tout à fait favorable à cette guerre. Comme j'étais favorable à la guerre en Libye, je pense qu'on ne peut pas laisser le terrorisme s'installer en particulier à nos portes. Maintenant, le principe et la réalité, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que tout dépend de l'efficacité de cette guerre. Pardon d'en parler en termes d'efficacité. C'est toujours atroce. Je vois ce que disait Jacques, c'est toujours effrayant et une abomination qu'une guerre. Mais en même temps, à tout prendre, mieux vaut que ce soit efficace. Et le problème, c'est que si la guerre n'est pas efficace, si les buts de guerre, c'est l'objet du débat qui aura lieu à l'Assemblée nationale, si les buts de guerre ne sont pas précisés, on ne peut pas mesurer l'efficacité de cette guerre. Et très souvent, ce qui se passe, ça a d'ailleurs été le cas en Irak, c'est que sur le principe, on est tous contents de voir Saddam Hussein dégagé. Mais quand ça fait 600 000 morts et que ça renforce le terrorisme international, ce n'est pas une bénédiction. Donc, attendons de voir. Sur le principe, encore une fois, je soutiens tout à fait la position de la France. Mais j'espère que ce sera vraiment efficace. En revanche, sur la manifestation mariage gay, je pense que c'est très bon pour François Hollande en termes de communication, contrairement à ce que pensent les organisateurs. Parce que que reproche-t-on en général à François Hollande ? Je dis simplement ce que j'entends, y compris à l'intérieur du Parti socialiste, c'est que, voilà, c'est monsieur motion de synthèse, il est incapable de prendre une décision. Combien de fois j'ai entendu de ses amis proches, enfin amis politiques, je ne parle pas d'amitié réelle, dire, voilà, il n'est pas capable de décider, il n'est pas capable de trancher. Même Ségolène Royal avait dit ça. Le jour où vous verrez Hollande prendre une décision, je veux bien être pendu sous un fraisier ou à peu près. Et donc, là, évidemment, bien sûr qu'il va tenir bon. S'il ne tenait pas bon, il ferait 100% de mécontent. La droite ne lui en serait pas gré, ni l'Église pour autant. Et donc, forcément, ça va renforcer sa position d'homme capable de prendre une décision difficile, un petit peu comme François Mitterrand avait pris la décision d'abolir la peine de mort, sans passer ni par le référendum, ni même d'ailleurs tellement par le Parlement. Et cette coïncidence, quand même, pardonnez-moi, mais j'ai rapproché ces éléments, parce que c'est une coïncidence de se retrouver dans le costume du chef de guerre, et d'en même temps, de celui qui résiste à la pression de la rue. Et voilà, dans les deux cas, c'est bon pour lui. Voilà, et qui, en 48 heures... C'est le plus grand télescopage médiatique qu'on ait eu de tout temps. C'est travail, famille, patrie. Parce qu'on oublie qu'il y a un peu de jours... Il y avait l'accord social, il y a l'accord social, c'est bien plus important. Parce qu'aujourd'hui, il y a l'accord social, c'est très important. Famille, parce que ce n'est pas du tout le mariage pour tous, c'est la famille de tous, c'est bien plus important que ça, et patrie en danger. Donc, on est en train de vivre un véritable tournant dans l'histoire de ce quinquennat, y compris même dans l'histoire de cette dernière décennie française. Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec notre cher philosophe, que je respecte pourtant. Je pense qu'il y a une faute de communication, comme toujours, enfin, je me mets sur mon parti, sur mon métier, il y a une faute de communication terrible qui a été faite à la suite de cette manifestation. D'abord, moi, je n'y suis pas allé parce que je suis pour le mariage gay, mais j'ai eu envie d'y aller quand j'ai vu tellement c'était beau. C'était un petit chef-d'oeuvre de manifestation. C'était la manifestation idéale, comme il y a la femme idéale, dis-je en vous regardant, ma chère Ruth. Je ne suis pas sûre que je n'ai pas eu la comparaison. C'est vrai, c'était beau, c'était gay. C'était de mer rose et bleue qui s'était fait. J'ai vu que la préfecture de police avait dit c'est une mère d'huile. Elle était bien organisée, il n'y a rien à dire, absolument. Mais patatrate, le soir, à 20h, après la procession, c'était une procession presque religieuse, après la procession, à la messe de 20h, on a notre ministre de la Justice qui dit circulez, il n'y a rien à revoir. Ni notre copie, ni le référendum. Trop brutal. Je suis pour, mais qu'on ait le temps du dialogue, qu'on se parle, qu'on ne se divise pas. Après le clivage social, voilà le clivage sociétal. Alors moi, je trouve que ce n'est pas du tout une réussite de François Hollande, même si je pense qu'il est au meilleur aujourd'hui de ce qu'il a été depuis ces six derniers. Non, Jacques parle de ce qu'il connaît mille fois mieux que moi, de la communication. Non, moi, j'ai le sentiment qu'ils ont, au contraire, dans ce gouvernement, intérêt à se débarrasser de ce caillou dans la chaussure au plus vite et que plus vite ils s'en débarrasseront et plus on passera à autre chose. En plus, je crois que les Français commencent à se lancer de ce débat. Mais on ne se débarrasse pas. Sur le fond, mon cher Jacques... 70% des Français sont pour inférendum, mais on ne se débarrasse pas de 70% des Français d'un geste comme ça de la main et de trois minutes de télévision. Non, mais ce n'est pas ça que je dis. Je dis qu'il faut passer à autre chose le plus rapidement possible. À mes yeux, par exemple, l'accord qui vient d'être signé entre les partenaires sociaux sur, disons, d'un côté, plus de flexibilité, d'agilité dans la gestion des entreprises et de l'autre côté, des avantages sociaux qui ne sont pas négligeables. Il y a la taxe des CDD d'un côté et puis il y a... L'accès au mutuel. L'accès au mutuel. Disons, une couverture sociale améliorée. C'est exactement ce qu'il faut faire. C'est exactement le type d'accord qu'on doit obtenir. Et le fait que ce soit un accord obtenu par les partenaires sociaux, c'est très important. Les gens ne le savent pas. Peut-être qu'on ne réfléchit pas assez à ça. Mais c'est mille fois mieux qu'une loi. Pourquoi ? Parce qu'une loi, ça se défait très facilement. On peut changer la loi. On ne change pas l'accord entre des partenaires sociaux. Ça veut dire que pour la sécurité des entreprises et des investisseurs étrangers, c'est très important de savoir qu'on a là quelque chose qui avance dans le dialogue social et qui tient la route. C'est donc un accord extraordinairement important. À mon avis, mille fois plus important. Alors, juste à vous... Rabaï, famille, Patrice. Rabaï, famille, Patrice. Non, non, mais là, tu as formulé le slogan parfaitement. Je ne suis pas sûr que ça plaise absolument à Hollande et que ce soit sa référence absolue. Je suis pas sûr. Mais c'est bien vu, oui. Alors, je voudrais qu'on écoute Jean-François Copé. Il était dans la manif hier. Est-ce qu'il a fait une bonne opération, lui ? Il faut absolument trouver pour lui une porse de sortie. Il y en a une. C'est le référendum. Peut-être que le moment est venu pour François Hollande d'entendre la clameur du peuple français qui est profondément divisé sur cette question. D'ailleurs, ça dépasse les clivages politiques. Je pense que c'est maintenant à ça qu'il faut arriver. Il nous reste deux minutes. Pour Jean-François Copé, alors, c'est tout bonheur. D'abord, il était jouisseur et jouissif. Vous avez vu l'image ? Il est là, dépeigné, souriant. Il lâche au-dessus de la mer Rose et on sent qu'il jouit de l'instant qui se passe. Il faut dire que... Après ce qu'il a vécu. Merci, François Hollande. Après trois mois d'une division dramatique, en une seule journée, en un seul dimanche, il a la cohésion de son parti. Mais deuxièmement, il est aussi le porteur, maintenant, officiel parce qu'il a fait une OPA sur le référendum. C'est le référendum qui va faire bouger maintenant dans les 15 jours qui viennent. Et lui, il a ça. Et puis, il a surtout chassé son ami Fillon de la photo. Ça, c'était formidable. Réussite parfaite. Luc Ferry. François Fillon s'est chassé volontairement de la photo parce que François Fillon est quelqu'un qui pense que même dans un parti comme l'UMP, on a le droit de réfléchir et qu'être forcément systématiquement dans le mainstream pour parler en bon français n'est pas forcément une bonne émission. Je pense que Jean-François Copé fait une bonne opération sur le très court terme. C'est évident. Mais je pense que sur le long terme et même le moyen terme, il se passera exactement la même chose que dans tous ces débats de société, que ce soit la peine de mort, si je remonte plus loin, le divorce ou dernièrement le Pax, ceux qui sont contre aujourd'hui, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, l'immense majorité d'entre eux regrettera d'avoir été con. Regardez tous ces hommes de droite qui nous disent aujourd'hui « Ah, mais on regrette de ne pas avoir voté le Pax à l'époque. » Mais moi, je me souviens très bien du débat sur le Pax. C'était d'une violence incroyable. Ils étaient teigneux comme tout. Aujourd'hui, ils disent « Ah oui, mais finalement, on le voterait aujourd'hui. » Et je pense qu'il se passera exactement la même chose sur le mariage. Ça n'excule pas le référendum. Il y a eu un dialogue avant que vous n'arriviez. Il y avait Dominique Bertinetti qui dialoguait avec Christine Boutin. J'ai entendu vous dire pas si mal que ça. Elles étaient charmantes toutes les deux. Oui, c'était intéressant. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur le plateau de BFM TV. C'est Alain Marshall.